Aujourd'hui on découvre un nouveau OVMiste, Guillaume. Salut Virtual Magie, c'est Guillaume Natas. Mes débuts en magie, je pense que c'était un peu comme tout le monde. La boîte de magie, puis les tours dans Pixumag. Et mes vrais débuts dans la magie un peu sérieuse, c'est quand ma maman, alors que j'avais 8 ou 9 ans, m'a amené dans une boutique de magie dont elle avait entendu parler dans un magazine. Mon parcours de magie, ça a été pas mal de pratiques quand j'étais tout jeune. Donc entre mes 8 et mes 12-13 ans, je faisais des petits spectacles pour les anniversaires des enfants plus jeunes que moi dans ma vie, la Garenne-Colombe à l'époque. Et puis je me suis éloigné de la magie, j'y suis revenu au lycée avec un pote qui était un très bon magicien et qui m'a un peu remis. Et puis je me suis re-éloigné. Et là, il y a quelques mois, je me suis re-rapproché de la magie et j'ai retrouvé le plaisir de rencontrer des magiciens, de pratiquer, de rater. Et puis d'y arriver petit à petit. Je suis game designer actuellement, je fabrique des escape games. Je suis également auteur pour des youtubeurs. Ce que m'apporte la magie dans ma vie aujourd'hui d'adulte, c'est un art avec une vraie courbe de progression. C'est-à-dire commencer quelque chose, pas savoir le faire, et puis petit à petit progresser, se voir progresser, réussir à la fin. En tout cas, toucher la réussite et puis s'améliorer toujours. C'est un bonheur. Et puis toute la culture qui est autour, j'adore lire de la magie, j'adore lire des auteurs qui réfléchissent sur la magie, j'adore lire Tamariz. Récemment, les subtilités psychologiques de Banachek ont été traduites, parce que je lis très mal l'anglais. J'ai aussi pris beaucoup de plaisir à lire la théorie autour de la magie, c'est un vrai bonheur. Et puis aujourd'hui, en plus, ça m'amène aussi à rencontrer des gens, parce que je me force à aller à la rencontre de magiciens, comme ce soir. Et à bientôt sur Virtual Magie.